Je venais de finir de mettre mes dernières affaires dans un sac. Quand ma mère a crié, « Elle vient ! C'est le moment d'y aller ! » En jetant mon sac à dos sur l'épaule, j'ai glissé une dernière fois sur la rampe de l'escalier. J'étais habituée à déménager, mais j'aimais beaucoup cette maison. Mon père se tenait à la porte de la maison. Il me lançait ce regard, le regard qu'il me lançait toujours quand on déménageait. Ce regard d'excuse. Je pouvais dire qu'il se sentait mal, je pouvais dire qu'il se sentait mal, mais il n'avait pas besoin de nous faire déménager, ma mère et moi. Juste parce qu'il avait besoin d'être plus proche de ses clients pendant quelques mois. Il pouvait juste faire des allers-retours. Avant que je ne continue, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour nous faire savoir si vous voulez d'autres histoires folles comme celle-ci. Je suis montée dans la voiture et j'ai immédiatement mis mes écouteurs. Le fait de déménager me mettait toujours de mauvaise humeur. Nous allons rester dans la voiture pendant quelques heures, alors j'ai décidé de faire une sieste. J'essayais de m'endormir quand j'ai entendu ma mère et mon père parler. Mon père m'a dit, « Je me sens mal, c'est de ma faute si elle se sent si seule. » Il a alors élevé la voix et en regardant dans le rétroviseur, il m'a demandé, « Ellie, tu es réveillée ? » Ce à quoi j'ai répondu par un grognement de somnolence. « C'est notre dernier déménagement, je te le promets. » Je me suis réveillée en sursaut et je me suis assise énergiquement. « Vraiment ? » lui demandais-je. Il a hoché la tête et je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. J'ai commencé à imaginer que j'allais enfin avoir un groupe d'amis solides. Comme le déménagement, c'est souvent que je n'ai jamais pris la peine de me faire des amis, de manière à ne pas être blessée quand nous finirons par partir. Mais maintenant, les choses sont différentes. Nous nous sommes arrêtés dans un petit hôtel au bord de l'autoroute quelques heures plus tard. Ce voyage allait durer environ 4 jours. Ma mère et moi avons décidé de nous rendre en voiture dans la ville la plus proche et de prendre quelque chose pour le dîner pendant que mon père restait sur place pour prendre une douche. Pendant que nous faisions nos courses au supermarché local, mon téléphone a sonné. Je me suis dit que c'était mon père, mais c'était un message sur les réseaux sociaux. Je l'ai ouvert et j'ai découvert que c'était celui d'un garçon, et un beau garçon en plus. Il m'a dit qu'il me voyait toujours manger seul à mon ancienne école et qu'il voulait me parler. Je lui ai posé un tas de questions pour m'assurer qu'il était bien réel. Je lui ai même demandé de m'envoyer une photo de votre annuaire scolaire. Je ne l'avais jamais vue auparavant, mais je suis restée discrète. Alors peut-être l'ai-je manqué dans la foule de gens que j'ai évité ? Ma mère m'a dit de me dépêcher avec le caddie, alors j'ai glissé mon téléphone dans ma poche, et je me suis précipité vers elle. Mon père s'est couché plus tôt que ma mère et moi ce soir-là, parce qu'il était fatigué de conduire. Ma mère est restée debout à regarder un film sur son ordinateur portable, et je suis restée debout à parler à Max, le garçon qui m'a envoyé un SMS. Nous avons parlé des raisons pour lesquelles je déménageais autant, de l'école et des professeurs que nous détestions. Il était très drôle. Et bien que nos conversations aient été amicales, j'aimais penser qu'il pensait tout ce qu'il disait avec des sous-entendus dragueurs. Parce que je sais que c'est ce que je fais. J'ai parlé à Max chaque fois que j'ai pu pendant le voyage. C'était un peu bizarre, mais j'avais le béguin pour lui. J'avais l'impression que je pouvais tout lui dire, vraiment. Et il rendait le fait d'avoir quitté notre dernière maison encore plus triste. Mon premier jour de cours à la nouvelle école a été vraiment effrayant. L'école était deux fois plus grande que mon ancienne école. J'avais l'impression que je me perdrais, mais je me suis souvenu que je pouvais maintenant créer des liens avec les gens, parce que j'allais y terminer le lycée dans deux ans, ce qui me laissait beaucoup de temps pour me faire des tas d'amis. J'ai demandé mon chemin à une fille qui avait à peu près mon âge, et je suis allée en classe. J'ai parlé à beaucoup de gens pendant et entre les cours. Ils étaient excités qu'il y ait une nouvelle fille. Et j'avais hâte de faire leur connaissance à tous. Je ne pouvais pas m'arrêter de sourire toute la journée, parce que je n'étais finalement pas seule. Pendant le déjeuner, je me suis assise sur une table à la cafétéria, et les gens s'asseyaient autour de moi, me posant des questions sur moi et se présentant. La fille à qui j'avais demandé mon chemin plus tôt s'est assise à côté de moi et m'a demandé « As-tu un petit ami ? » Je ne savais pas vraiment quoi dire, parce que je voulais qu'ils pensent que j'étais cool, mais je ne voulais pas leur mentir. J'ai fini par mentir et j'ai dit que Max était mon petit ami, mais qu'il vivait là où j'habitais avant. Je leur ai montré des photos de lui et tout ça, et je peux dire qu'ils étaient impressionnés, mais je me sentais un peu coupable de mentir comme ça. Plus tard ce jour-là, je déballais des cartons dans ma chambre quand mon téléphone a sonné. Mon estomac s'est rempli de papillons quand j'ai vu que c'était Max. Il me demandait comment s'était passé mon premier jour d'école. Je lui ai tout raconté, en lui expliquant que j'avais toujours une foule autour de moi et que je me suis fait des tonnes d'amis. Il m'a écrit « Waouh, tu me remplaces déjà ? » avec un émoji au visage triste à côté. J'ai rigolé en voyant à quel point il était mignon. Puis j'ai réalisé que je devrais probablement lui dire ce que j'avais dit sur lui. Je me suis rongée les ongles, nerveuse, quand j'ai dit qu'il avait laissé mon message survu après que je lui ai dit qu'il était mon petit ami. J'ai essayé de me changer les idées le reste de la journée parce que quelques heures plus tard, il n'avait toujours pas répondu. J'ai fait quelques devoirs. J'ai fait une tarte, j'ai déballé toute ma garde-robe et j'ai rangé ma bibliothèque en désordre en essayant de me détendre. Mais j'avais toujours une sensation de malaise au creux de l'estomac. Et s'il me trouvait bizarre et ne voulait plus jamais me parler ? Une semaine environ s'est écoulée et Max ne m'avait toujours pas envoyé de message. Je lui ai envoyé quelques messages parce que j'avais peur d'avoir gâché notre amitié. À l'école, je pensais à peine à lui parce que j'étais toujours discrète. Mais dès que je suis rentrée à la maison et que j'ai eu du temps libre, il était soudain tout ce que je pouvais penser. J'étais assise à la cafétéria avec quelques amis en train de parler quand un ami assis en face de moi regardait derrière moi et a souri. J'étais sur le point de me retourner quand les mains de quelqu'un m'ont couvert les yeux. « Devine qui c'est ? » dit une voix de garçon. « J'ai enlevé ses mains de mes yeux. Et quand je me suis retournée, c'était Max. Je n'arrivais pas à y croire. J'ai immédiatement sauté et j'ai enroulé mes bras autour de son cou. Je me suis rendue compte que j'avais un peu les larmes aux yeux. Alors j'ai caché mon visage sur mon épaule. Quand je l'ai lâché, je lui ai tapé sur l'épaule en jouant et j'ai commencé à le gronder de ne pas m'avoir répondu. Il m'a dit qu'il avait obtenu la permission du directeur pour visiter l'école pendant une journée. Alors nous avons passé la journée à l'école ensemble. Je ne pouvais pas m'empêcher de le fixer chaque fois qu'il parlait. Je n'avais jamais entendu sa voix auparavant et les sentiments que j'avais pour lui étaient décuplés. Après l'école, nous avons décidé de rentrer à pied. J'étais nerveuse à l'idée de passer du temps seul avec lui. Mais il m'a tenu la main pour me calmer. Je lui ai demandé « Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu venais ? » Je voulais te faire une surprise. Il s'est eu une seconde, puis a continué. Je voulais te demander d'être ma petite amie en personne. Puisque c'est plus romantique et tout ça. Mon cœur a tout simplement fondu. J'ai enroulé mes bras autour de son cou et je l'ai serré dans mes bras. Nous sommes rentrés dix minutes plus tard. J'étais super excitée de présenter Max à mes parents. J'ai dit « Maman, papa, voici Max, mon petit ami. » Mon père et Max se sont serrés la main en premier, puis il a serré la main, puis il a serré la main plus doucement à ma mère. « Si cela ne vous pose pas de problème, monsieur et madame Wilkerson, j'aimerais emmener votre fille à un rendez-vous aujourd'hui. » J'ai entendu ma mère étouffer un cri d'excitation, mais papa lui a lancé un regard désapprobateur. Maman lui a donné un coup de coude. Après quoi, papa a dit « Oui, pas de problème, jeune homme. » Maman a fait un grand sourire et m'a fait monter à l'étage. Elle a dû me faire essayer une douzaine de tenues et cinq coiffures. Elle m'a finalement fait enfiler une robe et a légèrement frisé mes cheveux. Elle m'a mis du mascara et du brillant à lèvres. « Je veux juste que ton premier rendez-vous soit parfait, » dit-elle. J'ai réussi à échapper aux griffes de ma mère et je suis retournée en bas, mais je voulais entendre la conversation gênante entre mon père et mon petit ami. En me rapprochant sur la pointe des pieds, je l'ai entendue beaucoup moins gênante que je ne le pensais. « Alors, ton tarif a augmenté, mon garçon ? » J'ai entendu mon père dire et Max a nié. « Pourquoi mon père payait-il Max ? » Je suis entrée et ils se sont tous les deux tournés vers moi, Max ayant l'air coupable. « Quel tarif ? » ai-je demandé spécifiquement à Max, mais mon père est intervenu en disant « Il va tondre la pelouse pour nous pendant qu'il est ici et je lui ai demandé d'arracher les pissenlits aussi. » Max a simplement hoché la tête, mais j'ai remarqué qu'il ne me regardait pas dans les yeux. Mon père pouvait tromper n'importe qui avec son talent de menteur. Tout le monde, sauf moi. J'avais l'impression que Max et lui me cachaient quelque chose, mais j'ai laissé tomber pour le moment. Max m'a emmenée dans un petit glacier sympa où nous nous sommes assis et avons parlé pendant des heures. Il était drôle et charmant, alors bien sûr mon estomac était rempli de papillons pendant qu'il parlait. Je me sentais à l'aise avec lui. Je pouvais difficilement m'empêcher de ronfler entre deux rires ou de me mettre de la glace sur le menton. Il se contentait de rire et de ronfler ou d'essuyer la glace sur mon menton. Nous avons fini notre glace assez rapidement, alors nous nous sommes levés et nous sommes partis quelques secondes. J'ai pris du citron et à ma grande surprise, il a pris du beurre de cacahuète. Je l'ai regardé commander sa glace et quand nous nous sommes assis, il a commencé à la manger. « Comment est ta glace ? » lui ai-je demandé. « C'est super ! » Il m'a répondu avec un sourire éclatant. « Je devrais appeler une ambulance ou autre chose, non ? Avant que tu t'évanouisses ? » Lui ai-je demandé. Il m'a regardé comme si je venais de lui raconter une blague. « Tu sais, puisque tu es allergique aux cacahuètes ? » lui ai-je expliqué. Ses yeux se sont élargis. « Tu m'as dit que tu étais très allergique aux cacahuètes. Alors pourquoi tu manges de la glace au beurre de cacahuètes ? » Je lui ai demandé. J'ai posé ma coupe de glace et j'ai croisé les bras. Max a semblé se dégonfler. Il a baissé les yeux de honte avant de me révéler tous ses secrets. Il m'a montré les conversations sur son téléphone, les transactions et les messages vocaux. J'étais choquée et blessée. J'ai fermé les yeux pour éviter que les larmes ne coulent sur mon visage. Mais il était en piteux état. J'ai lancé un regard glacé à Max. Il avait l'air désespéré et inquiet. « Mais je veux apprendre à te connaître » il m'a dit en tendant la main. Mais je l'ai éloigné et j'ai pris la fuite. En rentrant, comment as-tu pu ? Lui ai-je crié. « T'es malade ? Je ne peux pas croire que tu m'aies fait ça. » J'ai été offensée et je me suis sentie envahie. Alors que je pensais que j'envoyais un texto à un jeune garçon de mon âge, j'envoyais en fait un texto à mon propre père. Son visage est devenu terne quand il a saisi ce que je lui criais. Ellie, il a commencé mais je lui ai coupé la parole en disant « Non, tu n'as pas le droit de t'excuser. Tu as envahi ma vie privée. Tu nous as piégés. Max et moi ? Tu as engagé un acteur pour qu'il se fasse passer pour mon petit ami ? Qu'est-ce qui t'a fait croire que c'était bien ? C'est foutu ! » Ma mère est ensuite entrée dans la pièce parce qu'elle a entendu le bruit. Je lui ai dit ce qu'il avait fait et c'était rassurant de voir qu'elle était aussi choquée et dégoûtée pour moi. Papa a essayé frénétiquement d'expliquer à ma mère et à moi pourquoi il avait fait une telle chose mais rien de ce qu'il a dit ne pouvait améliorer la situation. Je veux dire qu'il a payé un garçon pour utiliser sa photo et de se faire passer pour mon petit ami. Est-ce que je suis folle pour penser que c'est malsain ? Je l'ai évité dans la maison pendant des mois jusqu'au jour où il est parti. Il a tenu sa promesse nous ne déménagerions plus mais il a fait. Alors qu'il s'éloignait de notre maison je suis restée avec ma mère à la porte d'entrée de notre maison. Ma mère a essuyé une larme de sa joue et m'a demandé « Pardonneras-tu jamais à ton père ma chérie ? » Ce à quoi j'ai répondu « Bien sûr ! » Je sais qu'il ne voulait pas me faire de mal. Ma mère a reniflé et est entrée dans la maison. J'allais faire de même quand j'ai entendu une voix familière derrière moi. « Ellie ? » Je me suis retournée et j'ai vu Max se tenir là avec un bouquet de belles fleurs. Nous sommes restés là pendant une seconde à nous regarder l'un l'autre. Je ne l'avais pas vu depuis des mois. J'avais presque oublié à quoi il ressemblait car il n'était vraiment dans ma vie que depuis une demi-journée. « Ellie, je suis désolée » a-t-il dit. Ce à quoi j'ai répondu que ce n'était pas sa faute. Je pensais ce que j'ai dit à la crèmerie. Je veux vraiment apprendre à te connaître. Tout ce que j'ai appris sur toi est incroyable. S'il te plaît, donne-moi une chance. Il m'a donné le bouquet de fleurs. Il était aussi gros que tout le haut de mon corps. Je l'ai regardé et je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Je lui ai dit « Tu veux aller manger une glace au beurre de cacahuète ? » Et nous avons marché main dans la main en portant à tour de rôle les lampes bouquets que je ne voulais pas encore perdre de vue.